Vidéo sponsorisée par Inoviris, l'institut bruxellois de soutien de la recherche scientifique, et par tous les abonnés qui me soutiennent sur Tipeee et Patreon. Merci. Bref, au cœur de l'hiver, ça n'en vaut franchement pas la peine. Voilà, comme ça tu sais. Bisous. Ah, la loi de refroidissement de Newton-Bambou. Une jolie loi dont la simplicité rend presque étonnant qu'elle marche. Bon d'accord, aux yeux d'un nom matheux, ça semble un peu velu. Mais ne t'inquiète pas, dans 3 minutes, tu auras tout compris. Si je dépose une tasse de chocolat bien chaud sur la table, sais-tu ce qui va se passer ? Un truc de fou ! Il va refroidir. Même chose pour cette pizza qui sort du four à 200 degrés. Sa température va rapidement baisser, et heureusement. Ce que la loi de refroidissement fait, c'est nous dire exactement à quelle vitesse les choses se passent. Le petit prime sur la température, on appelle ça une dérivée. Mais tu sais quoi ? Une dérivée, c'est juste une vitesse. Et comme il s'agit de la dérivée de la température, et bien ça désigne la vitesse à laquelle la température change. Tout à droite, on a la différence entre la température de l'objet chaud et la température de son environnement, ou plus simplement, l'écart de température entre les deux. Et le signe au milieu ? Il fait le lien entre la vitesse à gauche et l'écart à droite, indiquant que les deux sont proportionnels. Proportieux quoi ? Et bien, imagine que tu as deux tas de bonbons, liés par un signe de proportionnalité. Cela veut simplement dire que si tu doubles les bonbons dans le premier tas, tu dois les doubler aussi dans le second. Si tu retires ensuite deux bonbons du second tas, soit une diminution de 25%, tu dois diminuer le premier tas de 25% également, et donc en retirer un bonbon. Selon Newton donc, si l'écart de température double, la vitesse à laquelle tout se refroidit double aussi. Si l'écart baisse de 10%, la vitesse à laquelle tout refroidit également. Reprenons notre chocolat chaud. S'il est à 50 degrés dans une pièce à 20, l'écart est 30 degrés. En revanche, si on le place dehors, alors qu'il fait moins 10, l'écart est à présent de 60 degrés. C'est deux fois plus, et donc, il va refroidir exactement deux fois plus vite. Appliquée à une maison, la loi nous dit ceci. Supposons qu'on chauffe à 20 degrés alors qu'il fait moins 1 dehors. L'écart est de 21 degrés. En revanche, si je chauffe la maison à 17 degrés, l'écart est de 18 degrés. Et comme l'écart est plus faible, la vitesse de refroidissement de la maison aussi, en tout cas selon Newton. En quoi savoir tout ça est utile ? Eh bien, si la maison se refroidit moins vite quand on la chauffe à 17 degrés, ce sera donc moins coûteux de la maintenir à cette température tout au long de la journée. S'il fait, disons, 14 degrés dehors, ce sera pareil. Quand on chauffe à 20 degrés, l'écart est de 6 degrés. Mais si on chauffe à 17 degrés, l'écart n'est plus que de 3 degrés. C'est une division par deux de l'écart, et donc aussi de la vitesse de refroidissement. Ce sera donc à nouveau moins coûteux de maintenir 17 degrés toute la journée. Bien sûr, on peut tenter de diminuer la vitesse de refroidissement de la maison, en l'isolant davantage, plutôt qu'en la chauffant moins. Mais ça n'invalidera pas la loi de Newton dont la version complète est ceci, nous disant que la vitesse à laquelle la température change est égale à petit k multiplié par l'écart de température. Que vaut ce petit k ? Pour une maison, ça dépend notamment de si elle est bien isolée ou pas. Plus on va isoler la maison, plus le petit k va diminuer, et donc aussi la vitesse. A la rigueur, une maison parfaitement isolée de l'environnement extérieur aura une valeur de petit k égale à 0, faisant que, peu importe l'écart de température, la vitesse sera nulle, ce qui exclut tout changement de température de la maison. Mais bon, ça c'est un résultat théorique qui ne correspondra jamais à la réalité. Ah, et autre chose, Bambou, la vitesse de refroidissement d'un objet qu'on laisse refroidir ne sera pas la même du début à la fin. En fait, cette vitesse bouge constamment. Tu vois pourquoi ? La vitesse est à tout moment fonction de l'écart de température entre l'environnement et l'objet. Mais si on laisse la maison refroidir, l'écart ne va faire que baisser, et donc la vitesse aussi. Conséquence, comme la vitesse de refroidissement est rapide au début, un chocolat chaud voit sa température rapidement diminuer. Mais ensuite, du fait de la forte diminution de l'écart initial, la vitesse baisse et donc la température chute moins vite. Comme le dirait Newton, une boisson très chaude ne le reste pas longtemps, mais une boisson tiède reste tiède assez longtemps. Suivez-moi sur TikTok. Bon, et l'internaute qui t'a écrit Bambou, il a raison ou pas ? Est-ce que c'est surtout quand il fait 14 ou 15 degrés dehors qu'on peut espérer faire des économies en chauffant à 17 plutôt qu'à 20 degrés ? Eh bien, pas vraiment. Regarde Bambou, imagine qu'il fait 17 degrés dehors. Si tu chauffes à 20 degrés et essayes de maintenir cette température, cela va te coûter de l'argent. Mais si tu baisses à 17 degrés, plus besoin de chauffage. Il y a donc une chute de 100% du coût. Impressionnant. Supposons maintenant qu'il fait un glacial moins 10 degrés dehors et que tu chauffes à 20 degrés, l'écart vaut 30. Décide, tout compte fait, de chauffer à 17 degrés, l'écart se réduit à 27. Comparé à la situation précédente, la chute n'est que de 10%. Donc la vitesse de refroidissement ne baisse que de 10%. C'est, Bambou, ce que l'internaute a voulu te faire remarquer. Mais ce qu'il a raté, c'est que la vitesse de refroidissement est très importante quand l'écart est de 30 degrés. Et si cette vitesse est forte, le coût pour maintenir la maison à 20 degrés le sera tout autant. La facture sera massive. Si on peut réduire cette facture de quelques pourcents seulement en chauffant à 17 plutôt qu'à 20 degrés, ça fera une différence en euros qui n'a rien de négligeable. Ce que l'internaute a raté pour faire simple, c'est ceci. 100% de réduction sur, disons, 100 euros, c'est en réalité la même chose que 10% de réduction sur 1000 euros. Retiens au moins ceci, Bambou. Même très petit, un pourcentage peut avoir des conséquences immenses. Une maladie qui tue seulement 0,1% des contaminés, par exemple, ça pourrait ne pas sembler grave. Et ça ne l'est effectivement pas si on sait que la maladie est peu contagieuse et ne va pas se répandre. En revanche, si elle se répand sur des millions de personnes, 0,1%, c'est tout de suite une hécatombe de plusieurs milliers de personnes. Retiens aussi qu'un grand pourcentage peut cacher beaucoup de vent. Un broumestre qui annonce fièrement que les accidents graves de la route ont localement baissé de 50% grâce à sa politique forcément novatrice nous prend peut-être pour des gogos. Ben oui, si l'an dernier, il y a eu deux accidents dans son bled, il suffit qu'il y en ait un de moins cette année, par chance, pour générer le chiffre impressionnant de moins 50%, et ce sans que le bourgmestre y soit pour quelque chose. Chers internautes, souffrez-vous du froid à la maison ? Il y a de ça quelques années, le grand frileux que je suis n'aurait jamais envisagé baisser la température à 17, voire 16 degrés chez lui pour faire des économies. Aujourd'hui pourtant, cela ne pose aucun problème. Mon secret ? J'ai découvert la pratique du slow heating, que l'on doit à des scientifiques belges, et dont l'idée centrale est de protéger et chauffer les corps avant de protéger et chauffer la maison. Un exemple concret, quand je suis devant l'ordinateur, un tapis de souris chauffant qui ne consomme pas grand chose me maintient les mains bien au chaud. Cet achat a changé ma vie. Pour les intéressés, je mets en commentaire épinglé mon starter kit du slow heating régulièrement mis à jour pour les meilleurs produits et les meilleurs prix. Vive la science et vive les chats, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et va Bouboune ! Ouh là là, c'est froid. C'est très froid. Hé, je l'ai perdue, où est-ce qu'elle est ? Elle est cachée dans le buisson. Maman ! Petit chat ! Elle attend que ça passe ! Elle est cachée et elle attend que ça passe ! Sous-titrage Société Radio-Canada